Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je tiens tout d'abord à m'excuser pour le fait qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière puisque j'ai eu pas mal de soucis et puis avec mon travail aussi ça m'a beaucoup pris de temps donc j'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo mais maintenant je m'y attelle et je vais essayer aussi de vous en faire une deuxième pour cette semaine pour compenser. Donc aujourd'hui on fait un tuto effet orage que vous aviez beaucoup aimé dans le Romantic Country Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Donc oui j'avais fait dans le Romantic Country un effet orage qui vous avait énormément plu donc on va essayer de le refaire en tuto pour vous montrer un petit peu comment il se réalise d'ailleurs je vais vous le montrer de ce pas. Je tiens à m'excuser aussi pour la luminosité qui n'est pas terrible aujourd'hui puisque le temps il pleut encore après la neige la pluie. Mais bon, enfin bref. Donc voilà l'effet orage que vous aviez bien aimé dans mon Romantic Country. Alors oui c'était un effet que j'avais fait pour Halloween mais bon après il peut s'utiliser pour d'autres occasions je pense. Bon c'est vrai que moi ça me fait plus penser à Halloween mais bon après je sais que ça peut servir aussi dans les livres de Kirby Rosan qui s'y prête beaucoup. Peut-être d'autres illustrations à voir, à tester. Donc voilà c'est parti, on se retrouve face bureau pour le tuto. Voilà, vous aurez besoin pour ce tuto d'un pinceau à réservoir d'eau peu importe la taille, si vous prenez la taille que vous ouvrez vous l'essuyez bien avant de commencer bien sûr un stylo genre Posca blanc ou Artistro ou stylo gel trois néocolor 2 alors un bleu clair le bleu turquoise un bleu un peu plus foncé le bleu de cobalt et du noir voilà et bien sûr de l'eau et un essuie-tout aussi à côté qui sera très utile pour rincer votre pinceau régulièrement alors on commence par tracer les éclairs que nous voulons former voilà, moi je décide de vous en faire plusieurs pour vous montrer voilà avec la couleur la plus claire bien sûr ensuite on vient faire un petit tape-là de couleur de la couleur la plus claire voilà après on prend la couleur intermédiaire on vient appliquer au bord de cette couleur plus claire tout en élargissant un peu vous voyez c'est un peu grossier alors si vous voulez pas de traces sur votre feuille n'hésitez pas à moins faire de tracé comme moi faites comment dire appliquez mieux votre crayon enfin votre néocolor pour que ça fasse moins de traces moi c'est vrai que ça ne me gêne pas puisque je le déduis assez et en général les traces se voient pas trop donc après suivant ce que vous voulez comme résultat donc je refais la même chose sur l'autre je viens rappliquer la couleur intermédiaire autour de cette couleur claire on va suivre le fait assez grossièrement voilà après on prend le noir on vient mettre sur tout le reste de la surface une fois que les couleurs sont utilisées hop on les met de côté on prend notre pinceau à réservoir d'eau voilà on essuie bien notre pinceau il n'y a plus de couleur qu'on avait utilisée avant et là on vient fondre les couleurs de la couleur la plus claire à la plus foncée voilà vous voyez là je vais reprendre sur le plus clair donc il faut rincer le pinceau pour bien remélanger toutes les couleurs vous voyez toujours du plus clair vers le plus foncée on rince, on n'hésite pas alors si je peux vous donner un petit conseil ne les faites pas aussi rapprocher que je l'ai fait là parce que c'est assez compliqué à réaliser au niveau des dégradés essayez de les séparer et qu'ils ne se touchent pas après vous pouvez toujours tester il n'y a aucun souci mais c'est vrai que c'est plus dur à avoir un beau résultat et même moi là j'ai eu du mal à le faire voilà on continue on va remplir la couleur la plus claire puis on vient faire dans le plus foncé et on fait nos petits dégradés on vient faire un petit dégradé Musique Voilà, il faut bien refondre tous les bords si besoin. Musique Alors voilà, si vous estimez que votre fond noir n'est pas assez noir, n'hésitez pas à en prélever sur votre néocolore 2 et en remettre sur votre coloriage. Musique Pour refoncer un peu plus le fond et donner cet aspect un peu plus lumineux. Musique Je remets un petit peu partout parce qu'il me paraissait un peu plus clair en séchant. Musique Après je reviens flirter avec le bleu qu'il y a en dessous. Musique 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 Voilà, on rajoute au fur et à mesure si on a envie de refoncer encore ou encore. Musique Musique C'est vrai que le papier a un petit peu de mal à boire toute cette eau. Musique Musique Mais bon, on y arrive quand même. Musique Musique Voilà, une fois que c'est terminé, on attend que ça sèche. Musique Et on va passer à la suite après. Musique 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 stylo gel blanc et après vous venez faire le centre des éclairs au crayon blanc pour bien réclaircir alors bon n'hésitez pas à bien de l'activer moi le mien était sur la fin donc j'ai eu un petit peu de mal à l'appliquer n'hésitez pas aussi à reformer quelques petits éclairs tout fin à l'intérieur voilà comme là je rajoute des petites choses mon crayon rend l'âme je vais avoir du mal à vous montrer la fin mais bon vous voyez un petit peu principe c'est le principal on en fait partout pour former les éclairs on attend bien que ça sèche et on repasse une autre couche si besoin on Voilà, vous formez des petits éclairs dans le grand éclair, des petites ramifications Pour vous aider, vous pouvez aussi prendre une image d'éclair, d'orage et prendre la forme de cet éclair qui pourra vous aider à le placer Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà le résultat du tuto effet orage. Donc on se retrouve face camion. Voilà la vidéo tuto est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo si cela vous a plu. Sinon moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo et d'ici là portez vous bien. Bye bye.